Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va aussi, oui. Beaucoup de boulot en ce moment. On dirait que tout le monde a décidé de retoucher ses vêtements en même temps. Ben, c'est le printemps. C'est vrai. Vous avez sans doute raison. Les enfants vont bien ? Tout le monde va bien, oui, merci. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Je me suis toujours méfiée de ma voisine. Elle était tout le temps derrière la vitrine de sa boutique. Comme s'il voulait être au courant de tout ce qui se passait dans le quartier. Il m'aurait invité à prendre un café ou quelque chose avec lui. Je sais pas pourquoi, mais j'y serais pas allée. J'arrive... Je me sentais pas très à l'aise dans sa présence. Et je sais pas pourquoi. Peut-être. Parce que voilà, quoi. Maintenant qu'on connaît ce qu'il a fait, c'est peut-être ça, je sais pas. J'ai démonté la boîte aux lettres pour que le courrier ne s'accumule pas et n'attire pas l'attention. J'avais besoin de gagner du temps. J'étais soulagé de quitter cette maison dans laquelle j'avais vécu l'enfer. L'apocalypse. Je savais que je n'allais jamais revenir. Il quitte la maison, je l'ai vu partir avec ses affaires. Il était pas triste. Il était pas du tout triste. Il m'a dit bon week-end. J'ai dit merci, vous aussi, monsieur. Et il était avec une bouteille d'alcool. C'est la dernière fois que je l'ai vu. Je suis sûre que tu trouveras une solution, papa. Tu as toujours trouvé. La persévérance. On le connaît, ton discours, papa. Moi aussi, j'aimerais bien m'évader, Xavier. Xavier. Tu as toujours été un bon à rien. La photo du radar. Les flics vont sûrement la retrouver. Mais ça n'a plus aucune importance. Tout ça, c'est ma vie d'avant. J'étais monsieur tout le monde. J'avais une femme. Quatre enfants. Deux chiens. Trois voitures. Xavier Dupont de Ligonnès, dans la tête du suspect, lundi à 21h sur M6. Je viens. On s'en tire.